Grossesse en milieu scolaire, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans le département du zoo. Les statistiques de l'année scolaire passée et même de celles en cours sont alarmantes. En effet, le zoo a enregistré 427 filles au cours de l'année scolaire écoulée. La caravane de ce jour tombe à un bon moment, puisque après le premier trimestre, nous avons déjà enregistré 222 filles enceintes dans nos collèges. C'est grave. Plan international Bénin, conscient de la situation, n'a pas voulu rester passif. Il a donc initié cette caravane qui regroupe élèves et écoliers d'Aboumé. C'est une caravane de sensibilisation d'abord des apprenants même, puis de la population. Départ pris de la place Goho, la caravane a échoué à la préfecture, où divers messages de plaidoyer ont été adressés à la première autorité du département du zoo. Nous venons par le présent plaidoyer solliciter votre accompagnement pour une lutte efficace et appropriée contre les abus sexuels dont nous sommes quotidiennement victimes. Pour ce faire, nous vous prions d'inscrire dans vos actions prioritaires cette problématique. Monsieur le préfet, nous comptons sur vous. Je suis sûr que cette première manifestation que nous avons faite ici aujourd'hui ne sera pas la seule ni la dernière. Nous allons revenir avec d'autres stratégies et voir dans quelle mesure vous soutenir pour que ce fléau-là puisse disparaître. Je ne veux pas dire réduire, mais disparaître. Zéro grossesse en milieu scolaire, chacun doit jouer sa partition pour que ce slogan devienne une réalité. Punir les auteurs de ce crime, d'accord, mais les filles doivent aussi prendre conscience. Zéro grossesse en milieu scolaire. Oui, je voudrais que cela ne soit pas des slogans vains, que cela puisse être traduit dans les actes. Seules les études pourront, n'est-ce pas, vous conduire à l'épanouissement. Il faut que vous sachiez que tout a un temps dans la vie. Ce qui vous concerne aujourd'hui, c'est les études. Je veux de votre part que vous preniez ça au sérieux, parce que c'est vous-même d'abord. Mais ce que nous allons faire en tant qu'autorité, c'est d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. De la prise de conscience individuelle à celle collective, dans cette bataille contre les grossesses en milieu scolaire, nul ne sera de trop. Merci. Merci.